bonsoir bonsoir chers téléspectateurs fidèles à l'émission homéostasie la spiritualité du profondeur ici nous traitons toutes les questions spirituelles les questions que nous nous posons de temps en temps une question est à l'ordre du jour ce soir une très grande question satan est-il en vie ou satan est mort il ya très longtemps nous allons tenter de répondre à cette question ce soir je ne suis pas seul vous savez toujours avec alexis bongo votre humble serviteur et moi dixon claus pibi vous me reconnaissez certainement bonsoir alexis bonsoir avant que notre invité prenne la parole dans la bible il est écrit que tout a été accompli c'est le christ qui le dit lorsqu'il fut crucifié alors est-ce que dans tout est accompli il y à la mort de satan bon merci c'est une grande question mais moi je crois que quoique n'étant pas champion dans ces choses là donc ni pasteur ni évangéliste ni apôtres ni grands prophètes nous pensons que lorsque jésus dit tout est accompli certainement par rapport à sa mission sur la terre mais que satan soit mort ou bien décédé par la même occasion nous autres profanes nous pensons que non parce que depuis toujours 2000 ans jésus est arrivé il est passé mais 2000 ans plus tard nous souffrons toujours il ya toujours satan qui mène le bal et là il ne se trouve plus dans la rue seulement il est même déjà dans l'église c'est moi la pagaille donc on peut pas dire que tout est accompli ça signifie la mort de satan ça signifie la mort de satan nous vivons des guerres des maladies la famille les épidémies alors nous pensons que toutes ces choses nous renseignent sur l'existence de satan mais ça reste encore une question nous avons avec nous ici mais avant d'arriver à l'invité mort maladie guerre famine c'est des choses qui démontrent que satan existe et si on met de côté la mort la maladie la guerre et la famille dixon il ya quelque chose de plus grand le péché le péché a surabondé aujourd'hui les athées ils se frottent les mains ils sont tranquilles dans leur coin ils disent mais regardez vous même le comportement de ceux qui prient nous n'avons même pas envie d'aller à l'église parce que même les pasteurs sont devenus des délinquants parce que satan fait la pluie et le beau temps dans les églises même donc ce n'est plus comme si l'église partait dans le monde à la conquête des âmes mais c'est plutôt le monde qui s'est déversé dans l'église et qui sème la pagaille d'où les hommes de dieu sont devenus des business business men tout se fait maintenant au nom du père du fils et du business on fait comme si jésus était là mais en réalité jésus n'est plus donc nous étions tenté de dire avec nice que comme le philosophe l'avait dit c'est dieu qui est mort depuis longtemps mais ici sur ce plateau visiblement notre invité dans les coulisses il nous a soufflé quelque chose on ne sait pas trop le fond du problème mais on dirait bien allons croire aujourd'hui nous parlerons de la mort de satan lui-même avec comme penser du jour satan en réalité satan est décédé depuis très longtemps alors notre invité il a je vais simplement reposer la même question que j'ai posé à l'exemple bonsoir d'abord bonsoir monsieur le journaliste alors dans la bible le christ dit dans dans jean 19 30 1 si je ne trompe pas le christ dit étant crucifié il dit tout est accompli est-ce que dans tout est accompli il y a le décès de satan bien c'est c'est une bonne question je crois que déjà la thématique est déjà très éloquente parce que cela suscite beaucoup d'intérêt que les gens aujourd'hui puisque traditionnellement savant que plusieurs personnes presque pratiquement tout le monde s'est dit que l'identité de satan en principe c'est déjà une question réglée alors pour l'identité de satan le monde est défini comme étant l'ennemi de dieu soit le cifre est belle ou encore un ange qui était déchir au commencement et qui est en quelque sorte l'auteur d'un mot qui arrive aux hommes alors pour répondre d'abord à la question à la base avant d'introduire de s'introduire dans la thématique lorsque le christ dit tout est accompli il a accompli relatif à sa mission rédemptrice donc tout ce qui était lié à sa mission et donc c'est ce qui a été accompli et parmi autres il y avait aussi l'anéant issement de satan donc quand on dit anéantissement ça veut dire que on le rend néant on l'aura néant on l'atténue complètement d'être des sortes on l'affaiblit voilà des sortes que il ne puisse plus avoir d'activité comme tel dans la vie de ceux qui ont été affranchis encore des bénéficiaires de la rédemption de christ mais le problème ici c'est sur le personnage de sa part le problème c'est sur les personnages de satan et comme la thématique le dit satan serait-il déjà mort c'est une grande question parce que déjà quand on revient à la problématique posée par les journalistes disant bon mais s'il était réellement il devait déjà il devait plus avoir des guerres des pestes ainsi de toutes ces choses là témoignent réellement au quotidien que satan vit encore alors le problème ici c'est d'abord sur l'identité de ces personnages de satan est-ce que satan est un personnage est-ce que satan a réellement un ange qui a été déchu comme les rapporte la tradition judéo chrétien comme on nous dit à l'église voilà les jours qui est-il réellement est-ce que satan sera-t-il le produit d'une invention théologique qui a-t-il réellement satan sera-t-il le produit d'une invention théologique ou encore religieuse envie d'établir un certain rapport de force dans le mythe du combat qui est-il c'est ça les grandes questions qu'on est devant nous poser et nous allons développer pour voir si exactement c'est être là où ces personnages vit il encore selon les textes sur ce qui ont permis à certains de défendre leur foi dessus ou encore s'ils seraient déjà décédés il y a décès là longtemps c'est ce que nous devons découvrir ensemble alors d'abord pour commencer le mot satan est un mot d'origine hébraïque désignant à l'origine un accusataire donc un accusataire un trait ou encore celui qui s'oppose à et cela a donné aussi la racine du verbe trahir en hébreu et des sortes que tout celui qui s'opposait à une action une action que vous menez ou qui s'opposait à vous était un satan donc le satan dans la bible comme là nous sommes encore dans l'ancien testament avant que l'israël puisse aller en exil les satans de la bible lorsque les juifs ou encore les hébreux parlait de satan il n'utilisait pas satan comme un personnage quelconque qui habiterait le ciel ou encore un ange qui serait déçu de dieu et qui deviendrait le support du mal mais pour la conception hébraïque sur l'origine du mal la personnification en quelque sorte de du mal à évoluer au fil du temps c'est au fil du temps que cela évolue parce qu'à l'origine pour le premier temps lorsque vous lisez la bible hébraïque c'est il y avait qui est présenté comme étant un dieu lunatique c'est à dire équivoque et qui est l'auteur des mots et des biens donc de la cons dans la cosmogonie juive il y avait été un être tout puissant et un être tout puissant n'a pas des concurrents n'a pas d'adversaire n'a pas d'égal n'a pas d'équipe et ce soit donc il était le maître de tous les esprits et c'est de lui qui venaient tous les mots c'est de lui aussi qui venaient tous les biens et il est témoin même quand on lit dans les aïe 45 qui a été écrit avant que l'israël puissait aller en exil nous lisons dans les aïe 45 le verset 6 à 7 il dit c'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que hors moi il n'y a point de dieu je suis l'éternel il n'y a point d'autre je forme la lumière et je crée les ténèbres je donne la prospérité et je crée la diversité moi l'éternel j'ai fait toutes ces choses donc ici là l'éternel se présente comme étant l'auteur des mots et des biens donc celui qui crée la lumière c'est lui aussi qui crée qui forme la lumière c'est lui qui crée les ténèbres celui qui donne la prospérité c'est lui aussi qui crée la diversité donc lorsque vous êtes prospère aujourd'hui et qu'il ya un adversaire qui s'élève contre vous donc quand vous êtes dans la prospérité c'est lui qui en est l'auteur lorsque vous rencontrez la diversité c'est aussi lui qui en est l'auteur or lorsqu'on regarde le terme satan satan c'est la diversité ok satan c'est d'abord la diversité et là l'éternel se présente comme étant celui qui cumulait toutes les dés attributs en soi même donc il est celui qui fait le bien quand il le veut il est celui qui fait le mal quand il le veut alors quand on parle de par la suite il va donner encore un autre témoignage dans l'amontation chapitre 3 le verset 37 il a dit qui dira qu'une chose arrive sans que le seigneur les ordonnes verset 38 il est dit n'est ce pas de la volonté du très haut que viennent les mots et les biens donc les mots et les biens viennent alors de la volonté du très haut alors lorsqu'on lit même dans la bible vous allez cela a même scondalisé certains athées et tout lorsqu'ils se sont rendu compte que dans le texte biblique vous allez voir que l'éternel va ordonner même à israël de massacrer certaines villes donc organiser un génocide de manière incroyable impensable donc où les villes ont été massacrés les gens ont été tués ainsi de suite tout ça là ce sont des ordres qui donnaient à cette époque là il s'est écrit ok alors lorsque on arrive dans la période avant l'exil babylonien on va aussi se rendre compte que dans les écrits juifs puisque le salut bien les juifs la bible que nous avons certain héritage que nous avons reçu d'eux alors de la période avant l'exil babylonien même les mauvais esprits tout comme les bons esprits étaient tous au service de dieu donc c'est dieu qui envoyait les bons esprits c'est aussi lui qui envoie les mauvais esprits l'on peut lire dans dans un samuel par exemple le chapitre 16 verset 14 à propos du roi saoul où il a dit l'esprit de l'éternel s'est retiré de saoul qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'éternel donc il ya eu l'esprit de l'éternel qui était d'abord là qui a ouest saoul qui pose des actions positives et quand saoul a désobéi à dieu et voilà l'esprit de l'éternel se retire de lui et un mauvais esprit venant toujours de qui de l'éternel commençant maintenant à hanté saoul donc on a la même source du bon premier esprit du premier esprit tout comme du mauvais esprit qui vient à la suite et lorsqu'on arrive aussi même dans un roi un roi chapitre 22 nous voyons que yéhovah tient une cour céleste et dans la cour céleste et des mondes qui enverraient g pour séduire à 4 donc il avait besoin d'un esprit séducteur pour aller séduire à câble afin que la prophétie s'accomplissent jusqu'à ce qu'un esprit est monté il a dit mettre envoie moi seigneur envoie méditer ferait tu dis j'entrais dans la bouche de ses prophètes je les ferais prophétiser un mensonge comme ça ça va conduire à câble au combat il va périr et dieu lui dit va effet exactement comme tu l'as dit alors cet esprit quand il vient il rentre dans les prophètes hébreux et tous ces prophètes commencent à prêcher le même langage le même message encourageant à cabal et à la mort mais pourtant il disait que nous avons reçu nous parlons sous la puissance divine sous l'esprit divin mais il ne savait pas seulement que cet esprit était un esprit mauvais un esprit séducteur envoyé par qui envoyé par dieu dont dieu était en quelque sorte la source des mots c'est des biens alors pour permettre pour mettre en quelque sorte à mal cette vision négative de dieu quand les juifs sont arrivés avec dans leur contact avec les civilisations médopères après après la destruction du premier temple pendant leur exil ils vont se rendre compte que garder ces deux visions cette dualité compliquée lunatique sur dieu c'est pas trop bien parce qu'ils se sont rendu compte que les perses avait quand même un mythe et dans les mythes il y avait la séparation du bien et du mal et qu'il y avait un être extrêmement bon il y avait notre être extrêmement méchant alors du coup ils se sont dit non mais tiens il faudra qu'on arrange l'image de ce que nous avons sur notre entité notre dieu et à partir de ce moment là c'est au cinquième siècle pratiquement avant jésus-christ qu'ils vont s'inspirer alors du mythe des combats existant déjà dans les religions antérieures et en s'inspirant de ces mythes des combats notamment dans la religion perse ils vont alors séparer le mal et le bien en appliquant le bien à y avait et le mal en lui trouvant un personnage alors c'est à partir de ce moment que va naître le personnage de satan donc satan va naître en tant que personnage dans la cour céleste comme étant l'accusateur comme étant celui qui doit éprouver les serviteurs de dieu et nous le voyons dans le livre de job comment ils demandent à dieu la permission d'aller éprouver la foi déjà et comment dieu lui donne la permission mais seulement c'est les lecteurs de la bible ne savent pas que les livres de job tout comme le livre de zacharie qui parle de satan en tant qu'accusateur parce que dangereux dont job il accuse job devant dieu et dans le livre de zacharie il accuse le sacrificataire josué qui est défendu par l'ange de l'éternel devant la cour céleste alors on les présente comme accusateurs d'abord pour un premier temps mais ces deux livres ont été écrits après l'exil babylonien dans israël a déjà eu le contact avec le peuple babylonien qui avait le mythe du combat et dans le mythe des combats il faut qu'il y ait l'adversaire il faut qu'il ait des forces qui se battent l'une de force est celle de la lumière du bien et de la vie l'autre force est celle de ténèbres de la mort et du mal et à partir de ce moment là va naître le personnage de satan comme évidence encore une preuve évidente de la naissance de satan après la période exilé après l'exil babylonien on le trouve dans des samoyes chapitre 24 et un chronique chapitre 21 cd livre l'un a été écrit avant l'exil l'autre a été écrit après l'exil babylonien alors lorsqu'on trouve dans ses livres on retrouve que le le même acte qui a été rapporté qui a été lié à l'éternel dans des samoyes chapitre 24 l'éternel la bible dit la colère de l'éternel s'enflamma de nouveau contre israël et il excita david contre eux en disant va faire les dénombrements d'israël et de judas mais quand on arrive dans un chronique chapitre 21 le même récit est rapporté en disant satan s'éleva contre israël et il excita david à faire les dénombrements d'israël donc avant l'exil c'est l'éternel qui a excité david qui pousse david à faire les dénombrements qui était fatal pour israël par la suite mais après l'exil le même récit est rapporté cette fois ci à la personne de satan alors du coup satan va naître comme étant la personnification du mal alors le personnage de satan faudra qu'on le dise je sais que le pasteur ne sera pas d'accord déjà certains amis même dans les réseaux sociaux en boudé sévèrement oui pourquoi parce que certains se disent écoutez on ne peut pas prêcher l'évangile sans satan parce que déjà quand on bouscule satan ça veut dire que le mythe du combat tombe et si les mythes du combat tombe s'il n'y a plus combat il n'y a plus la diversité dans ce moment là ils ont rempli des églises parce que ce qui est vrai au lieu de prêcher la bonne nouvelle ou l'évangile du salut et emmener les gens de la connaissance de dieu puisque il est choisi la vie éternelle et quitter connaissent toi le seul vrai dieu mais les églises passent plus de temps à instruire les gens sur satan avec beaucoup de bricolages qu'on aura peut être le temps d'évoquer ici beaucoup de choses des défauts miracles et tout attribué à une certaine entité qu'on appellerait satan mais nous parlons ici d'abord du satan biblique comment est-ce qu'il est venu à l'existence comment est-ce qu'il est rentré dans cette histoire et où est-ce que nous en sommes aujourd'hui alors lorsqu'on arrive ici sur cette question on doit comprendre ensemble avec les amis que le personnage de satan est né d'un mixage théologique entre la cosmogonie juive et les mythes de combat perse donc c'est ce mixage là qui a entraîné qui a mis au monde le personnage de satan et quand vous allez prendre même la torah vous allez voir que moïse qui a écrit le pont à tête les cinq premiers livres de la bible le nom de satan ne figure pas il n'y a pas un personnage opposé à yéhovah et même dans le livre des haïts il a dit à qui me comparerait vous pour faire mon égal je n'ai pas d'adversaire je n'ai pas d'égal ainsi de suite mais aujourd'hui nous avons quelqu'un qu'on appelle satan qui serait l'opposé de dieu qui combattrait contre dieu qui combattrait les intérêts de dieu qui ferait sa volonté à sa manière ainsi de suite donc satan va alors naître mais satan est né après l'exil babylonien après le contact des juifs avec les cultures d'autres cultures alors quand satan va naître en aimant il est le produit du contact de civilisation quand les juifs ont adopté le mythe du combat existant déjà dans les cultures dualistes dans les cultures où il y avait une dualité d'être des sources de force or avant l'exil les juifs n'avaient pas ça donc il ya beaucoup de choses qui ont été élaboré qui ont été en quelque sorte élaboré ou encore pris importé du contact des juifs avec d'autres civilisations et à partir de ce moment on va avoir un satan maintenant arrivant au niveau alors au niveau des évangiles pour voir où est ce que nous en sommes avec satan aujourd'hui par rapport au texte que les apôtres ont eu à émettre ainsi de suite alors tout en rélevant ensemble avec vous qu'au début satan tout celui qui s'opposait même un adversaire humain était un satan pour vous c'était un adjectif c'était pas le nom propre attribué à une personne et jusqu'à ce que au moins dans trois parties de l'ancien testament et cela a été attribué aux êtres célestes comme l'ange qui est venu s'opposer avec balam l'action qu'il a eu à poser en hébreu c'était un shaitan donc un satan un adversaire qui est venu s'opposer mais il était mandaté parti par dieu donc c'est toujours un mandat divin alors maintenant quand on arrive dans le nouveau testament dans les épîtres de paul paul va désigner satan comme étant le dieu du premier siècle le siècle dans lequel il vivait il dit dans des corinthiens chapitre 4 verset 4 dit pour les incrédules dans le dieu de ces siècles à aveugler l'intelligence afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de christ qui est l'image de dieu donc là satan est décrit comme étant le dieu du dernier siècle du sacerdoce lévitique donc avant la destruction du temple satan est désigné comme étant le dieu de ce siècle or comme vous le savez avec moi les dieux habite les cieux ok et effet paul va le dire encore dans effet chapitre 6 le verset 12 il dit car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang déjà là vous voyez que le mythe du combat est importé a influencé même la théologie les enseignements ainsi de suite chrétienne du début parce que avant leur contact avec les autres civilisations les mythes du combat n'existait pas il y avait vous n'avez pas des combats il n'y avait pas d'adversaire pour lui alors déjà ici paul dit car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang mais contre les dominations contre les autorités contre les princes de ce monde des ténèbres contre les esprits méchants dans les liens célestes et quand on arrive dans le livre d'apocalypse qui est le dernier livre du canon biblique nous retrouvons satan qui est maintenant au ciel on les retrouve au ciel et la bible nous dit qu'il va être chassé du ciel après la mort des martyrs chrétiens au premier siècle passé le combat la bataille de apocalypse chapitre 12 quand vous l'élisez avant que le diable puisse poursuivre le reste de la sémence de la femme qui était sur la terre et leur mener la guerre il a d'abord été chassé du ciel donc chassé des liens terrestres des liens célestes pour être évacués sur la terre et nous lisons ça dans apocalypse chapitre 12 le verset 8 qui nous dit mais ils ne furent pas plus fort et leur place ne fut pas trouvée au ciel parce que nombre aussi ne savent pas à quel moment il y est cette bataille d'apocalypse chapitre 12 cette bataille a réellement eu lieu au premier siècle et même il ya certains historiens grands historiens comme les les josephistes on en rapportait que dans l'an 66 de notre heure juste avant la destruction du temple et avant cette grande tribulation qui est arrivé à la judé et ainsi de suite il ya eu l'apparition des visions des batailles angéliques dans le ciel de la judé donc il apparaissait par ci et par là donc il y avait réellement une bataille et dieu permettant montrant qu'il était en train d'accomplir la prophétie en ces temps là permettait à ce que cette vision soit vue et là ceux qui ont écrit dans leur texte n'avait même pas la connaissance de l'existence du livre d'apocalypse que le livre d'apocalypse et par les rêves d'un combat il connaissait même pas qu'il y avait un livre comme ça mais ils ont rapporté en tant que témoin réel les faits qu'ils ont vécu au premier siècle donc du coup lorsqu'il a dit dans apoca chapitre 12 le verset 9 et il fut précipité le grand dragon le serpent ancien appelé le diable et satan c'est lui qui séduit toute la terre il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipité avec lui au verset 10 il a dit et j'entendu dans le ciel une voix forte qui disait maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre dieu et l'autorité de son christ car il a été précipité l'accusataire de nos frères c'est lui qui les accusait devant notre dieu jour et nuit alors donc la voix forte ici affirme que le salut venait d'arriver avec la chute de satan donc c'est quand satan chute des liens célestes que les saluts arrivent or ce salut qui est arrivé ici le même qui a été évoqué précédemment par pierre pierre va le dire dans un pierre chapitre premier verset 5 il dit à vous qui par la puissance de dieu être gardé par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps donc le salut était déjà prêt à être révélé dans ces derniers temps là et paul pierre adresse cette lettre cet épître et il leur affirme que le salut était prêt à être révélé donc ça n'était plus pour un temps longtemps or la révélation du salut est accompagnée de la chute de satan dans ces camps satan chute qu'on dit maintenant le salut est arrivé parce que si longtemps que satan est dans les liens célestes en qualité d'accusataires il n'y a pas de salut mais il fallait qu'ils soient projetés mais c'est quand il est projeté du ciel qu'il mène la guerre contre le reste de la séance de la femme et c'est ce qu'il a effectivement fait à partir de l'an 66 j'avais qui accumulait jusqu'à la destruction du temple de jérusalem en l'an 70 pour accomplir toutes les prophéties relatives à mathieu chapitre 24 or mais entre autres quand les gens attendent il y aura des guerres des bruits des guerres tout ça là l'avenir des christ et tout ça fait partie d'une histoire lointaine alors maintenant ici puisque la chute de satan avait introduit les bénéficiaires dont le salut est arrivé maintenant alors on va se rendre compte que quand on arrive au romain chapitre 16 le verset 20 paul aussi reprenant toujours la même pensée sur l'avenir de satan relativement au salut du peuple il va leur dire il dit il termine le livre des romains en disant romain 16 verset 20 le dieu de paix écrasera bientôt satan sous vos pieds alors donc les récipiendaires de cette lettre l'épître de paul aux romains vivait au premier siècle et c'est à leurs pieds qui devaient voir l'écrasement de satan donc satan devait être projeté du ciel et devait être écrasé à leurs pieds très bientôt à leurs pieds à eux alors en ce moment là la question qu'on se pose c'est celle ci est ce que l'apôtre paul quand il parlait de satan satan de la bouche de paul signifia t il exactement un personnage qui habiterait la cour céleste ou encore signifierait-il c'était une métaphore pour illustrer aussi les rois les empérais romains comme néant et les autres qui ont persécuté l'église et qui les ont massacré ainsi de suite parce qu'ils sont représentés aussi identifiés comme étant la bête d'apocalypse chapitre 13 la bête que les gens attendent aujourd'hui avec sa marque et tout qui fait partie aussi de l'histoire alors c'est la question qu'on doit se poser quel est le satan qui devait être écrasé bientôt un au pied des disciples alors lorsqu'on va regarder on va se rendre effectivement compte que comme je l'ai dit que il devait pas y avoir la fin ou encore la mise à mort le martyrologue au premier siècle s'il n'y avait pas la chute de satan parce que satan quitte les les célestes étant animé d'une grande colère et la bible va nous préciser dans le verset 12 c'est là où ça devient très intéressant c'est pourquoi réjouissez vous cieux et vous qui habitez dans les cieux malheur à la terre et à la mer car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère sachant qu'il a peu de temps et là ça fait deux mille ans que satan savait qu'il a peu de temps et puisqu'il avait peu de temps il a entraîné un carnage terrible la judé a subi ce qu'il a subi parce que la prophétie devait s'attomper le christ avait dit quand vous verrez jérusalem investit des armées étrangères que celui qui est sur la montagne ne descendent pas fuyez sur les montagnes parce que ce jour là sera un jour terrible depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant il n'y a jamais eu de choses comme ça et effectivement satan a emmené ce grand flou cette grande destruction pourquoi parce qu'il savait que il avait très peu de temps en tant que personnage alors s'il avait très peu de temps en d'autres termes il ne pouvait pas vivre pendant longtemps parce que celui qui a très peu de temps qui doit agir très vite sachant qu'il a très peu de temps puisque après son action il doit être écrasé au pied des saints de rome est-ce que cela s'est-il accompli ou cela ne s'est pas accompli si cela s'était accompli alors satan serait écrasé au pied des chrétiens romains donc ces textes que nous lisons aujourd'hui en 2021 n'est pas un texte qui est adressé au peuple du 21e siècle il est adressé à un peuple qui avait une expérience qui passait des périodes de tribulation et qui s'attendait à ce qu'il puisse avoir des paroles de réconfort et les paroles qu'on leur adressait ce n'était pas de oui dit mais c'était des paroles prophétiques et précises donc soit ça a marché donc satan a été écrasé à leurs pieds au premier siècle soit ça n'a pas marché alors ce texte ne serait pas digne de confiance en ce moment là on ne sait plus et sur quel texte on va fonder notre foi pour attendre alors qu'est ce qui va se passer après la destruction du temple parce qu'il faudra ramener un peu l'historique qu'on arrive jusqu'à aujourd'hui après la destruction du temple de jérusalem et la fin du sacerdoce lévitique alors le monde va entrer dans une autre phase mais seulement dans cette autre phase c'est très tardivement que les pères de l'église donc les pères de l'église qui vont devenir l'église catholique romaine vont alors penser que il fallait faire vivre et les termes au fait j'aimerais l'utiliser dans ce sens il fallait faire vivre le mythe du personnage de satan et ils vont alors créer un scénario sur les origines du diable en tripotant les passages des aïs chapitre 14 verset 12 à 16 parlons de satan comme étant la période là oui là nous sommes déjà après la destruction du temps nous sommes au deuxième siècle donc deux siècles plus tard il fallait créer le personnage de satan et il fallait prendre alors les aïs chapitre 14 le verset 12 à 16 12 qui parle de l'astre qui a été chassé du ciel or c'est vers cela quand vous prenez ces passages des aïs vous allez voir que les versets 16 dit que le concerné par cette prophétie là c'est de cette écriture n'était rien d'autre que un homme alors ils vont aussi prendre ézéchal chapitre 28 parlant du curibien protecteur ainsi de suite là c'était aussi une prophétie adressée au roi des tirs mais le verset 19 toujours de la même prophétie nous atteste qu'il s'agissait d'un être humain pas d'un être céleste immortel comme tel ou bien satan immatériel et autre ou bien un esprit donc c'était les hommes alors ça c'est le premier tripotage que l'église a eu à faire là nous sommes déjà au deuxième siècle alors par la suite le père justin est le premier à affirmer la responsabilité de satan dans la chute d'adam et eve puis il va être suivi des terciniens qui va identifier satan à lucifer comment est-ce que satan est identifié à lucifer par terciniens lorsqu'ils prennent le livre des aïs chapitre 14 lorsqu'il est parlé de l'astre brillant ok lorsqu'il a parlé de l'astre brillant en hébreu ils vont prendre la septante qui est la version grecque de l'ancien testament on va parler des phosphores aux phosphores qui est le fils de la ds aurore donc phosphores astre brillant qui va être rendu par au quatrième siècle par jérôme dans la ville garde par lucifer c'est à dire le porteur de lumière et c'est à partir de ce moment là qu'on va attribuer ce nom qu'on appelle lucifer à un personnage dit disons satan faisant de lui l'astre brillant l'étoile du matin ou le porteur de lumière mais tout en oubliant que déjà dans la traduction latine de la bible le christ dans apocalypse chapitre 22 lorsqu'il dit je suis l'étoile brillante du matin dans la traduction latine il est bien spécifié le christ dit je suis lucifer donc pressé lucifer au quatrième siècle c'était le titre c'était le nom de christ c'était l'attribut de christ dans la langue latine et non celle attribuée à un certain satan parce que même pierre quand on traduit les l'épître des pierres on va parler depuis lorsque pierre dit jusqu'à ce que l'astre brillant ou l'étoile du matin s'élève dans vos coeurs on a traduit jusqu'à ce qu'elle lucifer s'élève dans vos coeurs donc dans la fois des croyants de ce siècle du quatrième siècle quand la bible est traduite en latin chez les romains c'est lucifer qui doit s'élever du coeur et puis lucifer était un attribut de christ mais curieusement quand on arrive avec tersulien on arrive avec tersulien il va identifier satan à lucifer c'est à partir de ce moment là que lucifer on dit non non lucifer ce n'est plus pour le christ ça doit maintenant être attribué à satan mais comment est-ce que ce titre peut être attribué à un certain satan qui est le support du mal alors que lucifer signifie porter de lumière donc celui qui porte la lumière et christ dit je suis la lumière du monde l'étoile brillante du matin et comme vous remarquez même pour ceux qui ont certaines doctrines une façon de docteur même sur la divinité confuse et tout vous allez voir que quand qui se dit je suis l'étoile brillante du matin quand vous retournez dans jambes vous allez voir que les étoiles du matin battaient des mains dans l'égresse pendant que dieu posait les fondements du monde donc du coup les christ se classe lui même ont parmi les spectateurs de la création et non l'acteur principal bien qu'il était un agent utilisé par dieu pour créer parce que il est la parole qui a été rendue manifeste alors cyprien quand il arrive lui et irénée des lions quant à eux ils vont expliquer que le premier péché d'adam le premier péché fut la jalousie de satan à l'égard d'adam c'est là que va déjà naître le texte qu'on appelle la vie d'adam et eve qui va être écrit entre le deuxième et le quatrième siècle ces textes là qui a même inspiré aussi l'islam j'ai l'extrait ici qu'on aura peut-être le temps de lire qui a même inspiré l'islam pour que l'islam parle de la chute de cet être qu'on appelle satan cela est puisé d'un texte existant un livre apocryphe qui parlerait qui montrerait que satan était à l'origine un ange bon et lorsque dieu a créé adam à son image et à sa ressemblance il a dit bon ça c'est mon image et ma ressemblance elle est si parfaite vous devez tous l'adorer et tous les anges commençant de michael et tous ont adoré adam mais quand c'est arrivé le temps le tour de satan d'adorer adam satan a refusé il a dit quoi il est créé inférieur à moi et postérieur à moi et moi je dois l'adorer non au contraire c'est lui qui doit m'adorer et dieu va lui dire comme tu as désobéi à mon ordre je te chasse du ciel et c'est à partir de là que satan se dit bon un pari avec dieu dit bon maintenant là moi je vais maintenant détourner dieu de toi faire de lui et l'homme de toi faire de lui mon adorateur et ainsi de suite et c'est comme ça que on se retrouve dans les christianisme avec un mythe sur satan un mythe qui ne se trouve pas dans les textes chrétiens c'est à dire dans la bible idéaux chrétiens il n'y a pas cette explication mais on le retrouve dans un livre apocryphe écrit au quatrième siècle et les musulmans l'ont repris et c'est l'explication sur satan que les pasteurs donnent à l'église sur satan c'est l'explication tiré du coran le coran lui-même qui l'a plagé d'un texte apocryphe et tout ça pour la nécessité de continuer à pérenniser cet être là et l'enfer lui-même on en parlera peut-être au cours d'une autre mission puisqu'il y avait un satan il fallait aussi créer un enfer et on l'a créé ainsi de suite tout ça là alors dans ici maintenant quand on arrive dans les cercles présents parce qu'il ya eu le moyen âge il ya eu beaucoup de choses qui se sont qui sont arrivés jusqu'à ce qu'on arrive avec les potentes les protestants qui sont arrivés au 19e siècle qui ont amené alors à à à à le questionnement le premier questionnement sur ce personnage de satan est aujourd'hui beaucoup de travaux a été fait on va se rendre compte de satan en principe c'est une invention il faudra qu'on les dise le satan que nous connaissons aujourd'hui est une invention théologique est une invention théologique ce qui fait que lorsqu'on corrige le personnage de satan cela affecte aussi la vision que nous avons de dieu parce que les gens enseignent aujourd'hui quand les gens vous parlent de satan aujourd'hui c'est parce qu'ils ont une fausse vision de dieu donc ils représentent un dieu ils ont une ils sont dans une fois dualiste d'un dieu qui serait engagé dans le mythe du combat et du coup il ne savent pas que ils sont en train de prêcher l'opposé de ce qu'ils devraient réellement prêcher et qui ne sont pas en train de parler là d'un dieu tout puissant parce qu'un dieu tout puissant n'a pas d'adversaire alors tout en passant sur ce point on va alors atterrir chez nous en afrique parce qu'il faudra qu'on parle un peu de ce point là quand les missionnaires a les missionnaires européens arrivent en afrique tout comme les christianisme comme l'islam ils ont trouvé l'africain avec une certaine conception de la divinité mais au niveau de l'afrique vous ne trouverez pas dans la cosmogonie africaine un être opposé à l'être suprême qu'on appellerait satan et la preuve en est satan n'a pas de nom dans nos langues vous allez en lingala on dit satana satana et c'est pas satana c'est le dérivé toujours de satan là nous sommes et vous avez diabolos qui vient de diable voyez donc on a pas il n'y avait pas de termes dans nos langues bantou pour désigner un être support du mal mais pourtant il y avait des expressions désignant l'être suprême comme en kikongo vous avez les ambien donc le dieu du ciel et de la terre et de la cosmogonie africaine dieu était un être tout puissant et de qui venait le mot et le bien quand vous marchez selon ses principes et ses règles vous êtes bénéficiaire de sa faveur et quand vous avez vous marchez à l'encontre de ses principes vous subissez le revers qui sont les conséquences de votre rébellion personnelle dans d'autres termes vous devenez vous êtes vous même votre ennemi donc vous vous condamnez vous même et vous êtes en quelque sorte vous aussi à un diable c'est vous personnellement c'est ce qu'il y avait de la cosmogonie africaine mais quand le missionnaire arrive il nous emmène un satan et non seulement ils nous ont emmené un satan mais c'est satan qui nous ont emmené était aussi noir ça il faut le reconnaître on nous a fait dans les affiches et tout avec la conge michael qui piétine satan satan était noir la conge était blanc c'était pour inculquer un certain culte dans l'esprit des gens alors on est passé de là on arrive aujourd'hui avec le satan que nous avons aujourd'hui dans les églises voilà c'est là où ça devient très emmerdant ça devient très emmerdant pourquoi parce que vous allez trouver les attributions qu'on donne aujourd'hui à un certain satan à la démonologie des choses incroyables oui s'agit il suffit que quelqu'un puisse utiliser certains rituels magiques pour entrer en contact avec avec votre corps mental et puis vous faire subir les tremblantes ou bien vous tomber dans le vide on dit c'est l'action de la puissance divine et on commence à sortir des cafards des corps des gens on vous sort des serpents on vous fait des histoires en d'autres termes quand vous trouvez des gens aujourd'hui vous êtes par exemple chez vous quand vous êtes chez vous vous n'êtes pas trop attaqué exposé à satan mais c'est dès que vous intégrer l'église que les affaires commencent avec satan c'est comme si vous êtes à l'encore le trouver là bas alors que c'est là où il ne devrait pas se rendre si réellement il était là et on a maintenant une autre conception de satan aujourd'hui qui n'a rien à voir avec la conception biblique que les juifs avaient de satan avant l'exil de satan après l'exil que les chrétiens du premier siècle avait de satan quand il parlait de satan il savait exactement de quoi il parlait et les pères de l'église qui ont inventé ce concept des siècles plus tard et des concepts qui ont aussi été revus par certains qui sont assez courageux pour dit non et si nous sommes allés trop loin ça on a pris ça ici ça on a pris ça ici donc ça il faudra qu'on en laisse alors du coup lorsqu'il faut maintenant revenir à la vérité puisque la bible dit clairement que vous connaîtrez la vérité la vérité vous affranchira parce que vous êtes esclaves d'une certaine puissance qu'on appellerait satan sorcier tout ça là c'est parce que vous n'avez pas la connaissance vous ne savez pas que c'est une invention parce que dès qu'on invente quelque chose et qu'on vous met ça à l'esprit et que vous croyez vous y apportez croyant c'est vous qui donnez foi qui donnez vie à ces mythes là et quand vous donnez vie à un mythe ces mythes là devient alors influence sur vous parce que les christ l'a dit il vous sera fait selon votre foi donc c'est ce que vous croyez qui arrive dans votre vie il vous sera fait selon votre foi alors si vous croyez qu'il ya un être qui est le support du mal maléfique quelque part qui est décidé à vous exterminer décider à vous faire la guerre décidé à détruire le monde à envoyer des mots et tous ces choses là et vous croyez qu'il ya un être comme ça parce que du coup ça brise la vision qu'on a du créateur des cieux de la terre parce que quand yéhovah dans la bible dit qu'il est le créateur du ciel de la terre il dit que je tiens dans ma main l'âme de toutes chières qui vit il dit qu'il est le maître de la vie c'est lui qui fixe le nombre de jours de la de l'existence énorme mais aujourd'hui on se présente à on a une théologie qui nous permet d'affirmer le contraire de ce que nous prétendons croire dans le livre que nous ténons donc on attribue même aux êtres humains des pouvoirs mystiques d'abréger des vies de l'existence des hommes non c'est un sorcier celui qui l'a tué il a abrégé sa vie ainsi de suite alors que le livre contient en main nous dit c'est dieu qui est le maître des vies et pendant que tu viennes au monde il avait aussi alloué tous les jours qui te sont destinés avant qu'aucun d'eux n'existe c'est ce qui est écrit dans le livre de psaume donc avant que le jour il avait déjà fixé dans son livre le nombre de jours qui vous sont alloués avant qu'aucun d'eux n'existe mais on se retrouve à la naissance des sorciers qui sont au village voilà avant même la naissance de ce sorcier donc quand tu viens au monde tu viens avec un nombre des jours déterminés c'est déjà regardé déjà si si l'homme aujourd'hui peut concevoir des appareils avec vous avez pas en plus une connexion internet avec un certain nombre de data dès que ça s'épuise il n'y a plus de connexion mais l'homme peut le faire mais alors les divins qui est l'auteur de la vie la source de la vie il peut aussi vous télécharger à sa manière donc il ya un temps pour naître un temps pour mourir et celui qui fixe le temps bien qu'il ya des gens qui partent de façon prématurée il a dit mais ce qui part de façon prématurée c'est généralement ce qui tourne le dos souvent à adonai ou encore c'est l'expression de sa souveraine volonté parce que dieu est en souverain le souverain c'est celui qui fait ce qu'il veut ok il n'a pas de compte à vous demander ou avant d'acquérir ce soit il fait ce qu'il veut parce que certains mètres souverains alors donc à partir de ce moment là on a une fausse conception de satan et la fausse conception que nous avons aujourd'hui de satan est né du mythe des combats entre le mariage des cultures les juifs l'ont importé chez les païens les païens l'ont emmené et ensuite l'islam aussi l'a repris parce que un ami musulman me disait l'autre mais l'autre lui dit non mais même si on retrouve dans le courant un texte qui qui fait partie d'un livre apropi fait existant avant le courant mais ça n'enlève pas au courant la qualité d'un livre entièrement révélé bon un autre moi était assez courageux pour dit non le courant n'est pas seulement un recueil de révélations mais aussi un livre de rappel donc il y a aussi des rappels ça veut dire que les connaissances qui ont déjà été transmises peuvent encore être rappelés en d'autres termes bon ça ça fera l'objet d'un débat à leur niveau donc le satan que nous avons aujourd'hui en afrique c'est un satan qui est arrivé avec la rencontre de civilisation et quand ces satans aussi arrivent chez nous les africains aussi qu'ils sont des bons pasteurs africains et autres vont aussi prendre leur tradition leur coutume et tout et injecter un peu dans la sauce et ça donne toute la cacophonie que nous avons dans ce qu'on appelle aujourd'hui église avec le système de délivrance et tout ça là d'exorcisme et autres soit disant qu'on chasserait satan vous allez vous remarquer que le même satan le même diable est chassé à chaque culte et pratiquement à chaque culte donc on vient aujourd'hui dimanche on a lié satan la chassion la brûlée et demain on revient encore c'est la même prière d'allier satan dans les brûlés effectivement et vous n'êtes pas la seule église qui les fait donc vous voulez fait à côté aussi on le fait d'un gauche on le fait mais chaque jour on le fait mais hier on avait lié satan mais aujourd'hui on vient encore pasteur vous nous demande encore de l'unis mais qui l'a délié entre nous il ya une top parce que nous l'avons lié hier ok mais si on l'a lié on l'a lié définitivement or tout cela c'est juste parce que les gens ont une mauvaise conception de ce qu'est satan réellement et du coup il fabrique tout ce genre de théorie là autour et contre la connaissance sur satan est affecté la connaissance sur dieu est affecté parce que quand on a la connaissance sur un dieu dualiste on n'a plus un dieu tout puissant donc on a un dieu qui peut juste faire le bien et le mal on l'attribue à un autre être qui est opposé à celui du bien en ce moment là on ne se retrouve plus dans la foi qu'on prétendait soutenir c'est à dire la foi juif on ne croit plus en yéhovah mais en quoi maintenant à une autre divinité qu'on donnerait le nom d'abord s'il ne faut pas aller loin même quand on parle du terme de dieu dieu c'est un terme générique c'est un peu comme un pour tout parce que quand le musulman dit dieu il ne voit pas yéhovah comme le juif mais quand le juif dit dieu il voit yéhovah où il y avait mais le musulman quand il dit dieu il voit à la voie et quand vous allez c'est un qu'ils m'a mis ce qu'ils dit dieu il voit qu'ils m'aiment tout comme chez mille c'était quoi beau le fois quand il dit dieu il voit et mille donc c'est un terme générique tout comme satan aussi c'est un terme générique un père faut tout voyez mais aujourd'hui dans notre cosmogonie comme je l'ai dit personne ne pourra nous trouver là le nom désignant satan dans l'une de nos langues mais pourtant dans chacune de ces langues il y avait la désignation de dieu c'est même ce qui a fait que même quand le roi léopold à cet adversaire s'est missionné il leur a dit n'allez pas leur enseigner sur dieu mais aux africains parce qu'ils connaissent déjà dieu ok donc s'ils avaient la connaissance de dieu mais les africains n'avaient pas la connaissance d'un certain satan à opposer à dieu c'est ce qui fait que le système même d'opposition ce n'est pas un système africain c'est un système qui est né de mythes dualistes or dans la cosmogonie africaine comme la cosmogonie hébraïque avant l'exil dieu est un être tout puissant et les tout puissants n'a pas d'adversaire n'a pas d'égal comme terre les téléspectateurs nous suivent attentivement docteur boris lorsque je vous entends parler j'ai l'impression que vous remettez en cause tout ce qui fait le fondement de l'église je sais pas si alexis bono a une question à poser mais mais c'est fort mais c'est alexis bon mais merci beaucoup j'aimerais bien être à la place de téléspectateurs docteur parce que c'est vous qui arrivez sur ce plateau vous nous enlevez l'espérance de l'enlèvement de l'église nous attendions impatiemment qu'un jour l'église soit enlevée dans le ciel et que nous abandonnions ce monde vous nous l'avions enlevé scripturé roman heureusement d'ailleurs c'est vous aussi même si pas encore sur ce plateau mais qu'on voit à sud de 110 ou ailleurs nous dire jésus non il est au choix oui et du coup vous nous enlevez de la bouche jésus et vous remettez en place son nom ça encore on peut accepter bon que vous arriviez aujourd'hui nous enlevez satan c'est quand même trop posé et ça suscite trop de choses comme dixante vient de le dire c'est comme une remise en question de toute la chrétienté une remise en question de toute la foi une remise en question de la religion en elle même et que restait-il avant que nous n'entrions dans il ya beaucoup beaucoup de questions de téléspectateurs que restait-il selon vous après qu'on ait enlevé satan est ce que c'est pas la mort de la foi mais quelle fois nous restait-il si nous sommes encore soit des croyants soit des chrétiens parce qu'on a l'impression que vous êtes venu assassiner la fois vous êtes venu assassiner l'église bon on n'assassinerait pas l'église parce que l'église qui connaîtra un problème c'est celle qui est forcément qui est basé sur le mensonge le mensonge et quand je dis les mensonges c'est le contraire de la vérité quand je parle de la vérité je parle de la parole sortant de la bouche de dieu donc c'est quand l'église s'assoit sur les dogmes quand l'église est assis sur les dogmes et des conceptions humaines parce que nous ne sommes pas simplement de gens qui devraient consommer voyez on doit remonter l'histoire pour savoir à qu'on remonte tel 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 point à qu'on remonte telle telle doctrine et à partir de ce moment là quand la bible dit que vous connaîtrez la vérité l'accès à la connaissance libère passer une fois que vous êtes ignorants connaîtrez la vérité la vérité vous affranchira parce qu'on nous dit ça à l'église jaune donc on nous dit ça chaque fois mais c'est la vérité sur tout c'est la vérité sur tout parce qu'on est surtout la vérité sur dieu et sur satan sur dieu et sur satan donc on doit comprendre que en vérité en vérité dieu c'est un être tout puissant et quand on dit tout puissant ça veut dire qu'il a la totalité de la puissance il a le contrôle de toutes les puissances donc qu'il y ait le mot qu'il y ait le bien c'est lui qui en est la source et du coup il n'y a pas un personnage qu'on dirait satan qui viendra influencer votre vie pour faire de vous soyez son esclave d'une façon d'une autre ainsi de suite une fois que vous croyez en dieu parce que vous croyez en celui qui est tout puissant donc qui peut tout le tout puissant c'est celui qui peut tout et que rien ne peut se faire sans lui parce que pour qu'il ya une action il faut qu'il a déploiement d'une puissance mais si dieu le dieu que vous croyez est tout puissant en ce moment là qu'elle serait la place d'un opposé de dieu qui serait soit l'adversaire de dieu parce que dieu lui même dit j'ai créé les ténèbres je donne la prospérité j'ai créé la diversité c'est lui qui crée la diversité s'il voudra aujourd'hui que tu deviens mon satan il suffit que tu commences à à mes jalouser et tout tu deviens mon satan mais moi je n'ai pas à te gérer ouais du coup c'est lui qu'il a créé je dirais seigneur tu m'as donné cette prospérité c'est aussi toi qui a créé cette diversité gloire te soit rendu que ta volonté soit faite parce que c'est de sa volonté que viennent les mots et les biens et nous devons accepter que sa volonté à lui soit fait bon et non déplacer la vision de dieu faire de lui un dieu puissant et du coup satan aussi c'est un ange puissant mais qui bien qu'il est déçu de sa position céleste conserve la puissance pour continuer à nuire donc c'est des choses qui ont le pouvoir sur vous quand vous l'air donnez le pouvoir parce qu'il ya beaucoup de choses qui se passent bien que nous sommes dans un monde qui est un monde dualiste là où il ya la lumière il ya les ténèbres et la lumière tout comme les ténèbres sont remplis des forces les forces du bien comme les forces magnifiques sont au pouvoir sont soumises à une seule puissance suprême qui est celle de dieu rapidement on est arrivé il disait lorsque vous chassez les démons vous combattez une partie de dieu j'ajouterai à cette à cette question à ce propos est ce que les génies des eaux les mamis ou à des sirènes que nous voyons dans nos fleuves dans nos rivières qui sont quelquefois la cause des disparitions de nos frères tout ceci est de dieu est ce que dieu est responsable de tout ce que nous voyons dans la nature est ce que les démons c'est dieu aussi c'est dieu ou bien c'est une bonne question déjà pour commencer ça va peut-être surprendre un bon nombre de téléspectateurs d'abord le terme dément lui-même vient du grec d'aim et ce terme à l'origine signifie puissance divine donc les démons sont de puissance divine parce que dieu en tant qu'être omniscient dans l'église chasse encore la puissance divine dehors en fait le souverain comme tel puisqu'il a dit vous chasserez les démons vous savez lorsqu'on parle de chasser les démons les démons c'est de puissance divine ok mais les puissances divine qui viennent pour nuit et lorsqu'ils viennent pour nuit il y a quelquefois de but quelquefois il ya un péché qui doit être réparé et c'est comme le cas de saoul puisqu'il s'est détourné de dieu il a désobéi il était dans le péché l'esprit de dieu les ont quitté l'esprit venant de dieu remplace donc cette mesure dix ans les mamis ou attailles oui oui c'est ça la lumière de ce que vous venez de nous délivrer l'aliment de ce que j'ai de délivrer comme enseignement il n'y a rien qui existe qui n'a été créé par le créateur unique et il a tout créé pour un but oui 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 mais leur manifestation oui c'est que ces êtres produisent négativement contre l'être humain bon leur manifestation c'est quand par exemple l'un subit une certaine influence négative c'est pour instruire les autres qui ne sont pas en contact direct parce qu'il ya une chose que de connaître dieu une autre chose est d'être en contact avec dieu et quand vous êtes en contact avec dieu que vous marchez dans la lumière la lumière ça veut dire la connaissance de sa parole de vérité en ce moment là vous êtes protégé contre les forces qui agissent dans les ténèbres parce que les forces de ce nombre non d'action des forces que lorsque votre vie est aussi en ténébré dans ce moment là qui peuvent s'approcher de vous et vous nuire très bien alors docteur avec la permission de dixon il nous reste deux minutes on a d'ailleurs d'ailleurs volé à la direction des programmes de directives voilà ce que nous avons compris quand on soit peu tout ce n'est qu'une introduction vous comprendrez avec nous que vous venez de renverser la table les gens depuis des millénaires manger là dessus c'est comme ça que ça se passait dans toutes les églises homme de dieu apôtre évêque docteur prophète archibishop ouvrez vos bibles parce que ici le docteur boris motard qu'on l'aime ou pas il nous parle scripturairement démonstration la pluie qu'on était-il de satan avant l'exil à babylone et qu'on est-il devenu de satan après l'exil d'où c'est venu ce combat d'entre satan qui s'oppose à dieu est-ce qu'à l'origine c'était comme ça ces choses là qu'on aime ou pas c'est biblique comment on doit en discuter et s'il y en a un de courageux là bas qui soutient que satan c'est pas tel que défini par boris motard ici qui s'amène sur ce plateau parce que la chose est tellement importante tellement sensible que si elle n'est pas bien comprise on risque d'attribuer à boris motard ce qu'il n'a pas dit mais ici dit dieu est tout puissant et alors quand on dit tout puissant il n'y a pas d'adversaire personne ne peut s'opposer à dieu comme ça et rester debout mais il se trouve qu'aujourd'hui le après l'exil après avoir rencontré des conceptions étrangères nous avons inclus la chose nous l'avions du lié dans notre croyance même l'apôtre paul a été pris au piège au point où nous avons érigé un satan devant dieu c'est faisant nous avons érigé un satan devant nous mêmes et nous avions permis aux délinquants hommes de dieu délinquants de instrumentaliser la chose pour nous vendre des illusions des miracles à l'église et en même temps nous nous sommes fragilisés nous même en croyant un satan opposant de dieu et qui nous poussent à des tas de choses et l'homme de dieu le docteur enseignant de la parole de nous dire de même que nos téléphones en complicité avec les opérateurs de téléphonie mobile nous attribue un certain nombre de méga proportionnellement nos capacités financières de même dieu lui-même le tout puissant aura déjà attribué à chacun de nous une certaine durée dont il est maître étant maître des temps et des circonstances annulant ainsi la puissance et des sorciers et de satan d'où vient-il qu'aujourd'hui nous parlions encore de satan et comble du désespoir on l'assassine dimanche il ressuscite lundi pour nous faire spossémer la zizanie durant toute une semaine on le réassassine dimanche il ressuscite lundi on fait des jeunes prières et tout ça mais ça t'a toujours vivant alors il est question dix ans n'est ce pas que nous puissions ouvrir les yeux et comprendre ou qu'est ce qui ne tourne pas rond dans l'histoire voilà pourquoi docteur boss mota est venu nous ouvrir les yeux ici il dit que c'est pas parce que il a envie d'assassiner satan pour assassiner satan mais c'est pour nous ouvrir les yeux sur la vérité vrai parce que le seigneur jésus était clair vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira alors docteur boris mota on a épuisé le temps d'y active et d'accord avec nous parce que d'y active aussi et même les techniciens elles sont choqués dans leur point chacun médite si vous étiez donné un moment de conclusion pour cette émission parce qu'on vous fera revenir avant que dix ans ne puisse atterrier que diriez vous à tous les téléspectateurs les hommes de dieu apportent aux pasteurs évêques évangélistes docteur assis bishop chopé et choqué comme nous sur ce plateau que leur diriez vous en attendant que nous nous revenions ici avec les milliers des questions des téléspectateurs ce que je leur dirais c'est juste de comprendre que dieu est un être tout puissant et s'ils parviennent ou encore ils recherchent la véritable connaissance de dieu et connaissent ce dieu là comme il doit être connu parce que ce n'est pas parce que on a lu un texte présent de l'apôtre paul qui a dit c'est là et on doit les prendre de la vallée tout cru mais il faudra qu'on passe au système des bériens les chrétiens des bériens la bible dit qu'ils aient ils écoutaient paul avec beaucoup d'empressement mais il examinait chaque jour de l'investigation pour voir si c'est qu'on leur disait était exact donc en d'autres termes si c'est que disait l'apôtre paul n'avait pas de référence dans la tour à il mettait ça des côtés donc si on venait leur parler d'un dieu et qui aurait un adversaire qu'on appellerait satan alors du coup ils vont présenter ce que dit la tour à notre dieu de la tour à ici est tout puissant et celui qui crée le mot les adversités tout ça là donc il n'y a pas un adversaire support ou encore personnification du mal appelé satan et du coup ils ont le droit de ne pas accepter cet enseignement là parce que ça lui rendrait ouvrier d'iniquité passé d'iniquité ici c'est le réjet de la tour à le réjet de la loi les réjets de ce que dieu a dit de lui-même et de sa parole donc les gens de gens doivent se réveiller et rechercher la véritable connaissance de dieu et quand ils auront la véritable connaissance de dieu ils verront eux-mêmes qu'il n'y aura plus un satan qui viendra les embêter très bien alors dix ans alors l'atterrissage nous comprenons ici que dieu est même l'auteur des pandémies des épidémies il n'y a pas un quelconque sorcier ou satan ou encore en réalité même c'est dieu qu'on devait chasser pendant qu'on chasse les démons et les satans on lit satan on devrait normalement lier dieu parce que le bien et le mal sont dans ses mains dans ses mains non mais ce n'est que partie remise je suis un peu émerveillé mais en même temps je veux dire frustré mais nous vous invitons à suivre la prochaine émission d'ailleurs il y aura une annonce bien avant la prochaine émission chers téléspectateurs qu'ils nous envoient aussi toutes leurs questions déjà leur réaction voilà nous vous disons bonsoir